C'est bientôt l'euro, donc Régis en parlait. L'équipe de France va-t-elle gagner l'euro de foot ? Il y a un jeune retraité de l'équipe de France qui ne participera pas évidemment à la fête, c'est Franck Ribéry. Raison de plus, Philippe, raison de plus pour l'accueillir sur ce plateau. C'est la première fois que le grand philosophe, que dis-je ? Le grand poète Franck Ribéry participe à cette revue de presse. Voici Franck Ribéry. Le voilà. Bravo. Ouais. Ça va aller ? Oh mais je crois que c'est lui en vrai. Ouais, c'est quand on m'a dit que Fabrice Lequillet, il montait sur scène pour réciter des poésies de récitation comme à l'école, que je m'ai dit que moi aussi je pourrais faire comme lui pour quand je penserai à ma reconversion. Quand la route tourne, elle aura tourné. Parce que... Parce que je me sens poétique dans mon cœur depuis que je sais que je fais pas l'euro avec les autres bâtards. Alors du coup, je m'ai documenté et maintenant moi aussi j'en connais plein, des écriveurs de poésie. Comme par exemple, la Martine. Celui-là je l'adore, j'ai lisé tout son œuvre. La Martine à la plage, la Martine... La Martine à la neige, la Martine à la ferme. Ah c'est trop bien. J'aime bien aussi Arthur Rambaud. L'autre bâtard là. Celui qui a eu plein de fils. Arthur Rambaud 2, Rambaud 3, Rambaud 4. Il y a aussi le père de Danny Briand là. Château Briand. En plus d'être poète, il a gagné top chef avec sa recette du steak. Ah le fils de pute. Mon joueur de poésie préféré c'est celui qui a écrit les fables. Le corbeau et la grenouille. La vache et le prisonnier. C'est celui que sa poésie est cool de source. Jean du robinet. Non, Franck, Franck. Quel horreur. Non, Franck c'est pas Jean du robinet. Mais, mais qu'est-ce que tu veux toi ? T'as vu comment t'es fringué ? On dirait un pingouin. Ah tu fais trop tépi, ouais tu fais trop tépi. Jean de la Fontaine c'est pareil. Écoute tu vas voir comme ça déchire sa race. C'est l'histoire de deux tasses fait. Ça s'appelle la cégale est l'informé. Alors, la cégale, la cégale ayant chanté tout l'été, se trouva fort tout dépourvu quand la bise fut venue. Attention, la bise là, c'est pas comme quand tu fais la bise là pour faire le bisou. Non, là la bise c'est un vent. C'est comme quand tu pètes quoi. Pas, pas un seul petit morceau de mouche ou de vermisseau. Là le vermisseau c'est le petit de la vermicelle. D'ailleurs, ils ont fait une chanson, c'est la vermicelle qui a perdu son frère. Tu connais rien toi bouffon là. Alors après, elle a crié famine chez la fourmi sa voisine. Parce que la fourmi c'est comme les restos du cœur. C'est pour les pauvres qui ont même plus la force de crier famine. Alors c'est Mimi Maty, Gérard Juniot et Muriel Robin qui crient à leur place. Et c'est horrible. Du coup les gens, ils leur donnent de l'argent pour qu'ils s'arrêtent de chanter. La priant de lui prêter quelques grains pour subsister jusqu'à la saison nouvelle. Je vous paierai, lui dit-elle, avant l'autre fois d'un animal, intérêt principal. Oh, c'est trop beau ça, ça nique sa mère ça. La fourmi n'est pas prêteuse, c'est là son moindre défaut. Ouais mais elle est chelou la fourmi et la cigale. Elle le sait que ce n'est pas la fourmi qui prête. Il faut aller chez l'écureuil à la caisse d'épargne. Alors, à ce moment-là, si je me rappelle bien, la fourmi, elle ne se sent plus de joie. Elle ouvre un large bec pour se faire aussi grosse que le bœuf. Mais quel beau fan la fourmi. Le bœuf, ça fait belle burette qu'il ne joue plus au foot. Après, elle décide d'avoir un mioche. Mais pour choisir le père, elle hésite entre le rat des villes et le rat des champs. Mais si elle veut avoir le ballon, il vaut mieux le rat des champs. Ah, il y en a là-dedans. Bon. Que faisiez-vous tout en chaud ? Dites-elle à cette emprunteuse. Ouais, parce qu'une emprunteuse, c'est une meuf qui est empruntée, je crois. Comme Zaya. Voilà, Zaya. Tout le monde peut l'emprunter et après, c'est toi qui paye les intérêts. Nuit et jour, à tout venant, je chantais, ne vous déplaise. Vous chantiez, j'en suis fort aise. Ouais, toi aussi, t'es déçu. Avec une rime en aise, tu t'attendais à autre chose. Moi, si j'aurais été le poétiste, avec la rime en aise, j'aurais plutôt parlé. Merci, merci. Eh ben, dansez maintenant. Ouais, mais comme elle est relou, la fourmire. L'autre, elle ne lui donne même pas à bouffer. Et en plus, elle veut qu'elle danse. En plus, les cigales avec qui tu veux qu'elle danse. Elles sont accrochées aux arbres. C'est ça qui est bien dans la poésie. C'est que tu peux inventer des trucs de ouf. Comme par exemple, des arbres qui dansent, des fourmets qui parlent, des footballeurs qui ont le bac. Ouais. Hein, c'est trop beau. Du coup, je reviendrai à la saison nouvelle. Pour vous dire une autre. Perrette et le pot au lait, que ça s'appelle, ouais. Mais pour que ça fasse plus moderne, j'ai changé les mots dedans. Ça va s'appeler Platini et les pots de vin. Mais il faut que je m'applique, hein, pour pas qu'il y ait des fautes de français. Alors j'y retourne et je vous l'enliserai quand je l'aurai bien écrivé. Merci. 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 Merci.